Je suis née un 24 décembre dans une société catholique. J'ai pris ma santé pour acquis jusqu'à l'âge de 24 ans, où j'ai frôlé la mort. À ma sortie du coma, on m'a appris que j'étais diabétique de type 1. Après des années de dépendance envers les outils pharmaceutiques disponibles sur le marché, je me suis dit qu'il devait exister quelque part une autre option. En partant à la recherche d'alternatives, j'ai rencontré des gens qui, en questionnant notre rapport à la santé, redéfinissent l'avenir de notre espèce. C'est un sentiment incroyable. Vous devriez faire ça. On va gagner la guerre contre l'âge et la mort. La technologie et le développement technologique ne sont pas neutres. Parce que ces technologies, nous avons les capacités de résoudre les plus grands problèmes ou de, potentiellement, supprimer les gens et les aspects de la société. Très lors de cette intelligence artificielle, c'est une organisation humaine. Nous sommes vrais humains, comme Elon Musk. Mon corps, mon état, mon corps, mon état. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et où nous voulons aller en tant que l'humanité ? Alors que j'ai cherché à guérir, je ne m'attendais pas à me poser autant de questions sur notre avenir. Je pense qu'on va prendre un break de futur et essayer d'être dans le moment présent au moins 24 heures. Merci. 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 Merci.